Comme la veille, les huitièmes de finale du Richard Mille Invitationnel à Terre Blanche ont donné lieu à des matchs très serrés. Raphaël Jacquelin opposé à Jérôme Landau-Casanova a démarré pied au plancher, prenant rapidement l'ascendant, trois up après six trous, le Lyonnais enfonce le clou au huit et atteint la mi-parcours avec une confortable avance de quatre points. Dans le froid vif de la fin de l'après-midi, le Corse dos au mur a pourtant trouvé les ressources pour pousser le vainqueur de l'Open d'Espagne dans ses derniers retranchements. Landau-Casanova réduit l'écart dès l'entame du retour. Mais après un birdie au 15, Jacquelin pense avoir un avantage définitif, trois up, trois trous à jouer. Les deux hommes qui partagent le même entraîneur, Alain Alberti, iront pourtant jusqu'au 18. Mais le putt de l'ex-joueur du Pôle France ne trouve pas la cible. Son prestigieux adversaire rend hommage à la combativité du joueur du challenge 3. Il s'est battu jusqu'au bout, c'est clair. Tès qu'il a été un peu dos au mur, il a joué plus direct dans les drapeaux, il a fait pas mal de birdies, donc c'était dur. J'avais vraiment l'impression d'avoir du mal à finir ce parcours, mais bon, même en tapant de très bons coups au 18, il m'a poussé à aller chercher vraiment le drapeau sur le dernier coup pour l'obliger à faire birdie. Voilà, il l'a raté, donc heureusement j'ai gagné ce match à one up. Autre rencontre qui a trouvé son épilogue sur l'ultime green du parcours du château, celle opposant Benjamin Hébert à Julien Guerrier. Comme au tour précédent, l'élève d'Olivier Léglise a rapidement pris les devants, passant deux up au terme des neuf premiers trous. Mené de trois points après 14 trous, le Rochelet Guerrier s'est bien ressaisi lui aussi pour pousser son adversaire jusqu'au 18. Mais le parc du joueur de Molliette sur le dernier trou a mis fin à ses espoirs de renverser le match. Très attendu puisqu'il doit désigner le futur adversaire du surpuissant gaucher du circuit américain Booba Watson, le match opposant les deux joueurs, originaires de la région de Bordeaux, Baptiste Chapland et Édouard Dubois, n'a toujours pas livré son verdict. Chapland qui a mené les deux tiers de la rencontre a fléchi sur la fin, laissant l'élève de Patrick Talon reprendre l'avantage au 16. Et grâce à un superbe birdie au 18, Chapland a arraché un playoff qui en raison de l'obscurité devra se terminer samedi matin.